Allô l'Europe, au sujet ce matin du génocide arménien, le premier ministre turc Erdogan vient de présenter ses condoléances aux petits-enfants des Arméniens tués en avril 1915. José Manuel Lamarck, Emmanuel Moreau, bonjour. Le 24 avril dernier, José Manuel, le premier ministre turc, a créé la surprise. En s'adressant aux petits-enfants des Arméniens tués pendant la Première Guerre mondiale, M. Erdogan semble rompre avec le traditionnel négationnisme de l'État turc sur la question du génocide. Tout du moins, Emmanuel. Mais un grand pas vient d'être fait, c'est vrai. Armé Tinzel, vous êtes professeur à l'Université d'Istanbul. Comment doit-on comprendre les condoléances de M. Erdogan aux petits-enfants des victimes arméniennes de 1915 ? D'abord, c'était très surprenant, comme vous le savez. Nous ne nous attendions pas à une telle déclaration de la part du premier ministre, vu ces déclarations récentes. Et quand la question du génocide arménien a été évoquée à différentes occasions, ces déclarations ont été vraiment très négationnistes. Donc là, il y a un effet de surprise qui est important. Ça montre d'abord le travail du ministre des Affaires étrangères. Parce que derrière cette déclaration et dans l'ensemble déroulé du discours d'Erdogan à ce sujet, on voit l'argumentaire du ministre des Affaires étrangères qui travaille depuis à peu près deux ou trois ans sur ce thème. C'est-à-dire, reconnaissons la spécificité du malheur subi par les Arméniens. Puisque dans le texte, pour la première fois, les Arméniens n'étaient pas mis dans la masse de l'ensemble des victimes de la Première Guerre mondiale. Jusque-là, l'argumentaire turc était, oui, les Arméniens ont eu des malheurs, mais tout le monde a eu des malheurs. Donc, du coup, il y avait une compensation, une sorte d'équilibre, de balance, de basculement. Alors que là, il y a un accent particulier avec une identification spécifique du nom des victimes, des Arméniens. Et ces condoléances sont la première fois dans l'histoire de la République. À ma connaissance, un homme d'État, en poste, prononce des condoléances vis-à-vis des Arméniens. Les condoléances signifient quoi ? Les condoléances signifient qu'on partage d'abord le malheur, qu'on comprend le malheur subi par le peuple arménien. Mais les condoléances, en même temps, n'engagent pas plus. Les condoléances ne signifient pas que ceux qui prononcent les condoléances se voient quelque part dans la position des descendants de ceux qui ont assassiné les Arméniens. Donc, les condoléances permettent d'exprimer qu'on entend le malheur arménien, mais ça reste là. L'année prochaine sera commémoré le centenaire de ce génocide. Peut-on imaginer que ce pas se transforme en une reconnaissance officielle ? Non, je pense que c'est trop tôt. J'espère me tromper. Mais normalement, il ne faut pas s'attendre que l'année prochaine, un homme d'État, en poste, fasse une déclaration reconnaissant le génocide des Arméniens. Ça, c'est quelque chose qui n'est malheureusement pas encore mûr en Turquie. En revanche, ce qui est important pour nous, c'est que ces condoléances présentées par Tayyip Erdogan, qui est aussi des raisons tactiques, évident, pour lui personnellement et pour la politique de l'État turc globalement, permet à la société turque de beaucoup plus facilement faire son travail de mémoire. La vertu principale de cette déclaration doit être recherchée non pas au niveau international, non pas dans une capacité l'année prochaine du gouvernement turc à pouvoir prononcer le mot génocide et reconnaître le fait génocidaire, mais c'est d'accélérer le travail de mémoire en Turquie, parce que nous sommes maintenant de plus en plus autorisés en Turquie à poser la question. Très bien, le Premier ministre présente ses condoléances aux petits-enfants des victimes, mais ces victimes ont été victimes de qui ? Donc nous pouvons beaucoup plus facilement maintenant, dans la société turque, et plus particulièrement dans cet électorat, dans cette masse de grands électeurs de 40-50% de la population qui fait confiance à Tayyip Erdogan, ces musulmans ou plus particulièrement, on peut, à partir de cette expression, on peut pousser beaucoup plus l'interrogation, ça nous ouvre une porte. Armet Inzel, économiste turc, professeur à l'université de Galatasaray, était au micro de José Manuel Lamarck et Emmanuel Moreau.